Bonjour à toutes et à toutes, merci infiniment de m'accueillir, je voulais vraiment être présent parmi vous. Hélas, une contrainte familiale n'a pas pu me permettre de venir à Paris. Je vais partager mon diaporama si vous le voulez bien, pour que vous y voyiez mieux. Et la proposition que nous vous faisions, c'est que je présente pendant à peu près une trentaine de minutes pour qu'on puisse ensuite échanger avec vous. Donc mon propos s'appelle améliorer la maladie par les thérapies non médicamenteuses. Je suis professeur à l'université de Montpellier. Je co-dirige un institut qui est un institut d'épidémiologie et de santé publique sur Montpellier, qui est une équipe de l'université de Montpellier et de l'Inserm. Je suis chargé de recherche à l'institut du cancer de Montpellier. Je préside une société savante qui s'intéresse, vous allez voir, à ces interventions non médicamenteuses. Donc je ne vais pas vous montrer des solutions miracles aujourd'hui, mais vous montrer à quel point la recherche peut faire avancer de façon significative des pratiques. Et comme vous l'avez très bien dit, soit pour améliorer l'efficacité de certains traitements, mais potentiellement aussi, dans certains cas de figure, de véritablement vous permettre d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer un certain nombre de douleurs complémentaires et pas simplement des effets synergétiques avec les médicaments. Je tiens à dire que je n'ai aucun lien d'intérêt avec ces pratiques. Je suis actionnaire de rien. Je ne suis en faveur d'aucune des pratiques. Mon métier, c'est de faire de la recherche. Je suis dans une position, et c'est vraiment très très important pour moi, scientifique, donc de rationalité de cette démarche, transparente. Donc tout ce que je vous dis est fondé sur des données, des données probantes en particulier, des sources. Elle est intègre. J'ai encore une fois surtout un intérêt de pouvoir travailler pour l'ensemble des malades, en particulier. Et donc dans une association comme la VOD, c'est très très important et bienveillante parce que vous allez voir dans les médias, sur ce sujet qui est un petit peu ténu, des médecines douces, des personnes qui vont avoir des avis soit favorables, soit défavorables. Mais ensemble, potentiellement, ils sont instrumentalisés. J'ai le privilège en tant qu'universitaire de ne pas être dans telle ou telle partie, mais bien de voir à quel point on peut faire avancer la recherche pour perfectionner ces pratiques. Alors le contexte, le contexte, c'est quand même ce qu'un certain nombre de personnes en France et dans le monde, et dont ce monsieur s'appelle Laurent Alexandre, qui avait fondé Doctissimo, qui a la revendue et qui aujourd'hui a une boîte en Belgique de thérapie génique. Finalement, on voit l'univers de la médecine strictement que comme une hybridation entre l'homme et la machine ou avec des transplantations génétiques ou avec des thérapies géniques et que finalement, nous allons tous devenir immortels, etc. Et donc, Google s'y met, Apple s'y met, toutes les grandes entreprises sont en train de se lancer dans la santé en disant que finalement, on va résoudre tous les problèmes. Vous vous rappelez peut-être, je commence à devenir vieux, mais il y a déjà 20 ans, on expliquait que la thérapie génique allait tout choisir. Et hélas, on en est loin et je ne suis pas persuadé, et à travers l'épisode de Covid qu'on a pu vivre, que c'est nécessairement la seule façon de penser la médecine, ce transhumanisme, c'est le mot à la mode en tout cas, cette hybridation entre l'humain et la machine. Peut-être que dans 1000 ans, on en sera là, mais pour l'instant, je crois que monsieur Laurent Alexandre nous vend beaucoup de rêves. Mais en nous vendant du rêve, de la même façon, ils ont une focalisation spécifique sur finalement des traitements biologiques et en disant que toutes les maladies doivent être traitées par soit un médicament, soit par une biothérapie, soit par une chirurgie. Mais on a une focale qui est très limitée et ici, dans ce site qui est publié par l'Inserm, sur lequel il y avait eu un rapport pour ces pathologies, vous voyez qu'en matière de traitement, tout ce qu'on peut voir, c'est traitement anti-inflammatoire, biothérapie modélatrice et ou immunosuppressible, la chirurgie, la transplantation fécale. Mais finalement, on a une voie thérapeutique qui semble relativement limitée, alors que potentiellement, on pourrait aller beaucoup plus loin et c'est tout le sujet en tout cas de ma présentation, de dire qu'il y a peut-être aussi d'autres traitements, d'autres soins qui peuvent être pertinents. Et il peut être pertinent, pourquoi ? Parce que finalement, ce vieux modèle de, on n'a que des médicaments, des chirurgies ou des traitements radiothérapeutiques qui vont permettre des bénéfices ou des dispositifs médicaux qui peuvent permettre des bénéfices, on voit apparaître depuis une dizaine ou une vingtaine d'années en tout cas, de nouvelles formes de pratiques et certains d'entre vous peut-être utilisent des compléments alimentaires. Et ici, une pharmacie de Montpellier a autant de parapharmacies sans aucune information et sans aucun contact avec un pharmacien. Vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Mais vous avez aussi en bas, sur la photographie, donc des herboristeries qui sont en train de se lancer un peu partout, dans les grandes villes ou dans les moins grandes, et sur lesquelles vous pouvez consommer des plantes. Et on voit aujourd'hui que finalement, la pharmacopée s'est agrandie et s'agrandie de plus en plus. Mais on peut imaginer de la même façon pour les régimes. Il y a à peu près une cinquantaine d'années, on ne pensait quasiment que le régime sans sel. Et aujourd'hui, vous entendez parler de dizaines et de dizaines, j'en suis à une centaine de régimes identifiés, sur lesquels on va avoir des effets. Le régime sans gluten, le régime sans lactose, le régime non-végan, végétarien, etc. Et donc, on est là dans une position sur laquelle les offres de santé sont en train d'augmenter de façon significative. Mais on pourrait même imaginer que dans, ici, cette balance pèse personne, donc je ne vais pas vous inciter le nom, aujourd'hui, le même fabricant, donc 50 ans après, fabrique non seulement la balance, mais en plus, il va y associer une application santé, c'est son téléphone, et sur lequel cette application santé, en fonction de votre composition corporelle, la masse grasse, donc le gras, les os, la masse osseuse, la masse musculaire ou la masse hydrique, et il va y avoir des recommandations qui vont être faites en matière alimentaire. Donc, même un pèse personne, aujourd'hui, vous donne des conseils santé, et on pourrait continuer ainsi, également sur les psychothérapies. Il y a une cinquantaine d'années, tout le monde devait aller faire une psychanalyse, et c'était quasiment la seule psychothérapie qui pouvait exister. Et aujourd'hui, on voit arriver non seulement de l'hypnose, seulement des jeux vidéo qui vont avoir des effets thérapeutiques, on voit arriver des méthodes psychocorporelles, vous avez entendu parler, du yoga, du mindfulness, de la méditation, et plein, 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 plein d'autres pratiques qui sont proposées aujourd'hui pour aller mieux en matière de santé mentale. Et de la même façon, pour l'activité physique, il y a à peine une cinquantaine d'années, tous les malades traités pour un cancer devaient suivre leur chino-thérapie, ou leur chirurgie, et ou leur radiothérapie, et elles devaient absolument se reposer. Et aujourd'hui, la recherche a pu montrer qu'il faut absolument avoir des programmes d'activité physique adaptée qui soient pertinents pour les patients, en fonction des cancers, et en fonction de l'état de la personne, et on va personnaliser ces programmes pour avoir de meilleurs bénéfices de santé. Mais on va continuer comme ça, des émergences de nouvelles offres de santé, vous en avez, dont certains qui sont vus à la télé, en disant, pour maigrir, une excellente solution, ça s'appelle un anneau minceur, donc un anneau que vous allez mettre au niveau des orteils, et qui, selon un certain niveau d'effet, on va dire magnétique, va avoir un intérêt tout à fait majeur, et vous voyez, c'est vu à la télé, donc c'est forcément quelque chose de sérieux. Et on peut ici voir arriver d'autres pratiques, la semelle orthopédique, sur des points d'acupression, sur lesquels il y a une publicité absolument remarquable, qui vous dit que les médecins sont étonnés, l'appareil de perte de poids passif fait fureur en France, c'est vraiment extraordinaire, vu à la télé, avec des commentaires positifs de médecins, de patients, etc. Mais on peut continuer aussi avec des offres comme l'urine-thérapie, qui aurait manifestement des effets tout à fait significatifs sur les indigestions, sur les infections, sur les migraines, etc. Donc, boire de l'urine pour faire court, mais vous avez aussi ces pratiques de jeûne intermittent, donc une application santé qui est lancée, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, et qui va vous aider à faire des jeûnes, et en disant que c'est une thérapie tout à fait remarquable, et on continue comme ça. Des événements spécifiques qui vont être soit des événements comme ici des Thermalys, donc des salons de l'eau et du bien-être, des salons de bien-être, de médecine douce, et notamment à Paris, dans le sud de Paris, en Porte de Versailles, où vous avez des événements de ce type-là, sur lesquels on va vous promettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et sur lesquels, bien entendu, les médias ne sont pas sans entendre la demande, et évidemment, répondre à cette demande avec plein, plein de journaux, et même de journaux spécialisés, de médecine douce, de médecine naturelle, et vous avez même des hors-série de Saint-Main-Thérèse, de Sciences et Vie, de Paris Match, et de la même façon, Michel Sines et Adrien Caronbeu font un reportage sur France 2, en montrant à quel point c'est une médecine douce, complémentaire, naturelle, intégrative, devrait ou pourrait vous faire du bien, mais je continue encore sur l'inventaire, parce que je crois qu'un de mes premiers messages, en tout cas, va être de vous dire à quel point les offres deviennent absolument multiples, et bien vous avez des plateformes, ici, des plateformes de médecine chinoise, sur lesquelles vous pouvez commander plein de produits, qui seraient prétendument bénéfiques pour votre santé, et sur lesquels ils sont issus de la médecine chinoise, et vous pouvez le commander, vous l'avez le lendemain chez vous, un champignon, une plante, etc., etc. Mais ce n'est pas fini, il n'y a non seulement, je vais évoquer des produits, des méthodes, mais vous avez également des espaces. Ici, donc, au sud de Montpellier, vous avez un pôle de médecine douce qui a été créé avec de la micro-kinésithérapie, avec de la sophrologie, avec de l'hypnose, de la réflexologie, de la micronutrition, de la micropraxie, vous avez également de la gel-stat-thérapie. Bref, on a une offre conséquente, mais qu'on va retrouver également, ici, à Paris, dans un centre qui s'appelle le Centre Vitrube, sur lequel on a un centre de médecine globale, centre de santé intégrative, et sur lequel vous pouvez réserver des praticiens dont les noms ne sont pas nécessairement très connus. Donc, il y a d'un côté, finalement, un avis, souvent, je veux dire, de médecins formés au siècle dernier, sur lequel ces pratiques sont presque potentiellement dangereuses, ou elles sont ignorées par les médecins, mais, à l'inverse, les associations de patients, peut-être que certains d'entre vous utilisent ces pratiques, et disent, moi, j'ai envie qu'on me pousse, en tout cas, ou on pousse les chercheurs et les praticiens à regarder d'un peu plus près, parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour aller mieux, et, finalement, toutes ces pratiques qui ont l'air naturelles pourraient avoir, finalement, un bénéfice, ça ne peut pas me faire de mal, et comme, en moyenne, je vais passer 12 minutes chez un médecin généraliste, donc, je n'ai pas le temps de lui raconter vraiment tous les problèmes que j'ai liés à mes symptômes et à mes difficultés, finalement, j'ai besoin d'être mieux écouté, et peut-être que ces praticiens de médecine globale répondent mieux, parce qu'ils s'accordent peut-être plus de temps à la parole et aux problématiques des patients. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a quelque temps, je n'avais pas imaginé à quel point le secteur est en train de prendre une place considérable issue du tourisme bien-être, issue de bien-vire, issue du fitness, issue des pratiques psychocorporelles, issue du bien-manger et de la perte de poids, issue d'une médecine qui est plus préventive et associée à la santé publique. Et les médecines traditionnelles, on a un marché qui est équivalent à la fabrication d'avions dans le monde, avec une croissance qui est de 5% par an, donc, en gros, une croissance tout à fait considérable et sur laquelle tout l'enjeu est de savoir s'il y a des pratiques pertinentes ou pas dans un univers sur lequel une analyse faite par l'Europe et par un programme de recherche européen montre qu'en France, il y a une absence de réglementation. Donc, tout professionnel peut poser une plaque en disant praticien holistique, naturopathe, psychanalyste, etc., etc., et sur lequel il n'y a pour l'instant aucune réglementation. Donc, tout est possible. Et évidemment, les autorités ont commencé à réagir, mais ont commencé à réagir strictement que depuis 2010, en disant, attention, soyons au clair, il y a un mot qui va s'appeler intervention non-médicamentale, donc je vais beaucoup parler d'INN lors de la suite de ce diaporama, sur lequel on peut arriver à les valider, les évaluer, et elles sont bien fondées sur la science, et vous avez après des pratiques non-conventionnelles de soins sur lesquelles il n'y a pas de recherche, ou potentiellement les recherches ont été négatives, mais on continue à les utiliser à cause de routines. Donc, le ministère à l'époque, des Solidarités et de la Santé, devenu le ministère de la Santé et de la Prévention, donc encouragé, en tout cas dans sa stratégie nationale jusqu'en 2022, jusqu'à la fin de l'année, donc la recherche et l'évaluation de ces interventions non-médicamenteuses. Donc, on est en train de rentrer finalement, vous voyez, dans une logique sur laquelle on va pouvoir évaluer ces pratiques de façon significative, et en disant, le mot médecine douce est finalement une nébuleuse qui cache beaucoup de choses et sur lequel rentrer dans une logique d'intervention non-médicamenteuse, c'est véritablement utiliser des pratiques qui sont fondées sur la science. Alors, quelques préambules, si vous permettez, pour bien préciser ce que j'entends par intervention non-médicamenteuse, la kinésiologie, la chiropraxie, si on parle de la diététique au sens large, on est dans une discipline. Et en fait, une discipline, ça ne s'évalue pas. On ne peut pas évaluer l'ostéopathie. Est-ce que ça marche ou pas ? La question qui se pose, c'est plus sur la méthode qui va être utilisée en fonction d'un problème de santé particulier sur lequel on va pouvoir dire si oui, elle marche ou pas. Et donc là, c'était un exemple ici d'intervention non-médicamenteuse, de Mindfulness Based Stress Reduction. C'est une méthode particulière de méditation qui va montrer des bénéfices dans, d'une part, la réduction des troubles anxieux et d'autre part, la réduction des troubles dépressifs. Et vous avez ensuite une méthode qui utilise des techniques, ici en l'occurrence, 5 minutes quotidiennes de méditation assise. Et ça pourrait être également du matériel, ça pourrait être éventuellement également des fiches, etc. Donc là, on est strictement sur la technique. Donc tout l'enjeu est de bien comprendre que tant qu'on vous parlera avec le mot diététique ou diététicien ou psychothérapeute au sens large, finalement, on n'est pas au niveau d'une méthode et on ne peut pas l'évaluer de façon sérieuse. Donc, pour tenter de définir un peu mieux ce paysage, et je sais que votre maladie et vos maladies en tout cas sont complexes, bien sûr qu'il doit y avoir des actions avec les traitements biomédicaux, spécifiques, des dispositifs médicaux aux médicaments, aux chirurgies, mais il y a certainement aussi des actions à mener en termes de démarches environnementales pour améliorer la qualité de l'alimentation, pour améliorer également l'hygiène, etc. des démarches environnementales. Il y a également des démarches éducatives, sociales, artistiques, utiles ou spirituelles, mais qui ne relèvent pas du domaine de la recherche. Tout le monde a le droit de pratiquer la religion qu'il souhaite, mais on est bien dans un domaine particulier, un domaine socio-culturel, de l'offre et de produits ou de services de consommation courante. Et vous avez à côté ces interventions non-médicamenteuses, encore une fois, qui sont des protocoles qui sont validés par la science. Et donc, tout l'enjeu était d'être un peu plus précis sur ce qu'on entendait par intervention non-médicamenteuse et donc, c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec une société savante qu'on a créée en 2021 après une plateforme universitaire qui avait été créée en 2011. Vous voyez, ça fait déjà 11 ans qu'on travaille là-dessus en disant soyons très précis sur ce qu'est une intervention non-médicamenteuse et évidemment, elle est spécifique. Donc spécifique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle peut être soit en complément d'un traitement, elle peut être à la place d'un traitement si c'est nécessaire ou elle peut être véritablement quelque chose qui va relever plutôt d'une forme d'impact sur la qualité de vie mais en tout cas, il faut savoir sur quoi elle va agir. Elle est non-invasive donc tout ce qui va relever des pratiques non-pharmacologiques invasives vont être des dispositifs médicaux pour la santé donc c'est bien un effet sur la santé dont le protocole est clairement décrit ce que je vous évoquais précédemment. Donc à la fois la désignation de cette intervention non-médicamenteuse les auteurs l'objectif de santé les bénéfices secondaires les risques les mécanismes la population le contenu le contexte d'utilisation et l'intervenant professionnel. Autrement dit lorsque vous utilisez un médicament vous avez une notice mais aujourd'hui pour l'instant quand vous allez voir un psychothérapeute vous n'avez pas de notice vous ne savez pas finalement quel est l'impact qu'est-ce que ça peut produire dans quelles conditions et peut-être y a-t-il un nombre de séances particuliers. Tout l'enjeu était pour nous d'accélérer et de faire accélérer les chercheurs à ne pas rester sur quelque chose de très global je vais parler d'activité physique au sens large par exemple mais bien de quel programme d'activité physique pour un effet spécifique sur par exemple les médicaments. On a ensuite travaillé sur l'idée de quelle dominante donc elles ont un impact plutôt avec une dominante psychologique corporelle nutritionnelle numérique élémentaire visant à prévenir soigner ou guérir un problème de santé connu de la médecine moderne. Donc on n'est pas dans la médecine alternative et sur lequel il peut y avoir des diagnostics alternatifs mais bien sur une solution de santé qui va avoir une visée de prévention de soins ou de guérison. Un autre point qui me semblait extrêmement important c'est une stratégie personnalisée donc le travail de ces humains qui aident des patients c'est forcément travailler de façon importante dans la personnalisation donc dans la compréhension de ces besoins et évidemment et presque naturellement dans l'association avec des traitements biomédicaux lorsque c'est nécessaire. Un autre point important donc c'est cette formation pour ces professionnels ces praticiens sur la relation à l'autre donc un véritable besoin de formation à l'éthique à la déontologie à savoir véritablement comment on va pouvoir faire accepter telle ou telle pratique et qu'elle soit suivie dans le temps avec des environnements qui sont pensés pour ça avec des notions de précaution et des notions de revenir de risque et je l'ai évoqué mais des aspects éthiques. Un autre point important de ces interventions sur nos médicaments c'est évidemment le fait qu'il n'y a pas un mécanisme unique comme dans le médicament il n'y a pas un principe d'action en fait il y a des principes d'action et je vais prendre l'exemple d'un programme d'activité physique vous aurez vous dire ou certains vont vous dire que ça agit sur le muscle ou ça agit sur la fonction digestive mais en fait c'est pas vrai un programme d'activité physique ça agit à la fois sur le muscle à la fois sur les fonctions digestives mais aussi sur le cerveau mais aussi sur la circulation sanguine mais aussi sur des connexions entre les neurones donc avec la sécrétion particulière de neuromédiateurs donc on est là dans quelque chose qui est beaucoup plus large et sur lequel évidemment on a des effets qui se combinent et qui sont systémiques mais il n'empêche qu'on peut l'étudier et on peut les isoler. Un autre point important c'est que ces pratiques ont été validées par des études cliniques autrement dit qu'elles vont avoir des études rigoureuses sur lesquelles on va comparer des programmes et sur lesquels évidemment elles ont suivi également un point d'intégrité et de convergence bref sortir de la recherche strictement sur les opinions et il est vrai que beaucoup 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 de personnes s'arrêtent en fait à l'interview de patients en disant finalement ça marche parce que des patients sont satisfaits. c'est une partie de la recherche je ne dis pas qu'elle est mauvaise mais le simple fait de chercher des opinions c'est aussi potentiellement quelques types d'erreurs et vous avez ce dessin qui dit comment je peux croire si cette histoire est vraie simplement parce que je suis d'accord avec non justement il faut aller plus loin que les questions de croyance et aller notamment requêter de façon bien plus rigoureuse par des recherches qualitatives l'expérience vécue l'expérience vécue par les malades par les professionnels et il est clair que là encore le recueil de l'expérience par les réseaux sociaux par l'explosion des chaînes vidéo YouTube et compagnie ouvre aujourd'hui l'expression de beaucoup de personnes et sur lequel des patients vont ici parler de leur quête sur les problèmes qu'ils ont et donc ils vont écrire des livres sur l'expérience usagée mais vous avez aussi des praticiens donc des médecins des professeurs de médecine ou des docteurs en médecine vous voyez ici un monsieur qui prétend par l'hypnose pouvoir se connecter avec les morts et sur lequel l'expérience praticienne pourquoi pas mais encore faut-il arriver à vérifier que ces lires sont vraies et évidemment et je tiens à vous le dire parce que c'est un élément important notamment dans vos pathologies et ce qui va relever de la maladie de Crohn-Path etc. de toutes ces problématiques là on a aujourd'hui des influenceurs et je ne vais pas citer ce monsieur mais qui dit des choses absolument terribles mais évidemment ça ressemble de la science mais ce n'est pas de la science ils n'ont pas fait de science ils ont aussi des liens d'intérêt avec un certain nombre de produits et ils vendent des formations et ils n'ont pas grand chose à dire tout l'enjeu et si on veut avoir une recherche rigoureuse c'est effectivement de continuer la recherche fondamentale des mécanismes d'action mais potentiellement également travailler sur de la recherche clinique on appelle ça evidence based en fait evidence ça veut dire en anglais plutôt preuve données probantes donc on est bien dans une recherche de données probantes et je voulais vous rappeler pour celles et ceux qui vont entendre dans un certain nombre de médias mais non ces pratiques elles ne peuvent pas être évaluées ce n'est pas possible on ne peut pas les évaluer et bien un des plus grands patrons de la recherche pour les techniciens chercheurs en santé publique et chercheurs en méthodologie de la recherche médicale a pu dire vous voyez c'était en 1986 ça date un peu mais que l'évaluation rigoureuse des médecins douces est quelquefois impossible le plus souvent difficile mais beaucoup d'évaluations totales ou partiel et vraiment beaucoup plus qu'on ne le dit reste possible leur réalisation demande surtout qu'on le veuille or le plus souvent on ne le veut pas donc on était en 1986 et effectivement il y a eu peu de recherches dans le domaine en revanche donc une autre personne donc c'est un américano canadien qui montre qu'on peut tout à fait évaluer de façon rigoureuse donc par des études qu'on appelle interventionnelle ou clinique sur lequel on va utiliser un groupe qui va de façon randomisée donc utiliser un soin ou un groupe qui va utiliser une autre pratique et bien finalement on va pouvoir comparer pour voir s'il y a des bénéfices et si sur ce groupe sur lequel on va faire une stratégie non médicamenteuse on va avoir 1%, 2%, 3%, 50%, 90% des patients qui vont aller mieux par rapport à un gros contrôle sur lequel il n'y aura pas d'effet ou il y aura un autre effet significatif donc cette recherche clinique elle a mis beaucoup beaucoup de temps à arriver dans le domaine des interventions non médicamenteuses et donc on oeuvre avec je vais finir et conclure sur ce sujet après mais en disant qu'on a besoin d'une grille de lecture unique pour pouvoir évaluer les pratiques pour les malades et aujourd'hui pour l'instant on a 46 manières d'évaluer ces pratiques et donc j'avais fait un ouvrage en 2019 là-dessus et en poussant à ce que finalement beaucoup de personnes se mettent d'accord pour dire voici la grille d'évaluation et comme ça on y verra clair et vous avez ici donc cette grille de la recherche observationnelle et mécanistique de permettre aux chercheurs de préciser par exemple quel est le régime particulier et qu'il soit bien mieux décrit et après une recherche interventionnelle comme je l'évoquais et ensuite une recherche en implémentation pour voir comment le diffuser parce qu'évidemment entre la Lozère et Paris-Intramuros on n'est pas du tout dans les mêmes dispositions donc comment les mettre en œuvre c'est aussi un élément important donc tout l'enjeu c'est effectivement de dire que ces pratiques ces interventions de médicaments ont des bénéfices sur la santé qui sont identifiées mais aussi des risques et toute pratique qui vise à améliorer la santé peut potentiellement avoir des interactions dangereuses des risques des effets secondaires des sujets qui ne sont pas répondeurs pour x ou x raisons et que la recherche a besoin d'identifier de façon plus précise toutes ces toxicités et donc une intervention de médicamenteuse doit potentiellement présenter des bénéfices oui mais doit également présenter des risques et alors on s'est lancé dans une classification et vous voyez on est dans une classification encore générique sur laquelle les interventions psychologiques dans vos pathologies pourraient avoir des effets mais encore faudrait-il qu'il y ait de la recherche sur le sujet de l'art-thérapie des programmes d'éducation pour la santé que vous connaissez peut-être par programme d'éducation thérapeutique des psychothérapies des pratiques psychocorporelles des thérapies assistées par l'animal ensuite des programmes physiques des programmes d'activité physique de l'ortithérapie par le jardinage des physiothérapies ou des pratiques de kinésithérapie des thérapies manuelles des techniques de puncture des programmes balnéologiques des cures thermales en particulier des compléments alimentaires des programmes nutritionnels des régimes en particulier des applications santé des thérapies par le jeu vidéo des thérapies par la réalité virtuelle et pareil de façon élémentaire à la fois des minéraux des champignons des plantes et des méthodes électromagnétiques peuvent avoir des effets comme des soins cosmétiques donc en pratique ce que je voulais vous évoquer c'est un livre que j'ai écrit merci de l'avoir évoqué il y a aujourd'hui la science et de la science rigoureuse pour certaines pratiques mais pas toutes et le jeu c'est bien effectivement de pouvoir trier les bonnes donc celles qui sont efficaces celles qui ont une cible particulière de celles qui sont soit inconnues soit qui ont des études négatives et sur lesquelles vous devriez passer à côté donc on a essayé de définir dans le travail qu'on fait avec la société savante cette grande différence qu'on peut avoir entre vous voyez en haut à gauche des produits et des services de consommation courante regarder de la télé faire de la peinture visiter un musée etc on est bien dans un domaine ici de la consommation courante en revanche à droite vous avez les campagnes de promotion de la santé qui sont utiles évidemment bougez plus mangez moins sucré moins gras moins salé ne fumez pas buvez le moins possible d'alcool etc on est bien dans des campagnes de promotion de la santé mais on n'est pas dans des actions ciblées et si on rentre dans le domaine ciblé oui effectivement il y a des pratiques non étudiées et ou non validées par la science pour l'instant donc on va appeler des pratiques non conventionnelles de soins et vous avez en bas à droite des pratiques étudiées et validées qu'on appelle des interventions non médicamenteuses et tout l'enjeu c'est effectivement et mon livre ne fait que des illustrations en disant oui on en a effectivement dans le cadre du bas à droite mais il en reste pas mal qui sont à gauche et il y a évidemment des dérives sectaires qui peuvent être conséquentes dans ces pratiques donc en conclusion parce que je voulais vous laisser le temps d'échanger évidemment même si encore une fois je suis désolé de ne pas être parmi vous donc distinguer les pratiques fondées sur la science des interventions non médicamenteuses des pseudomédecines je crois que là il y a un enjeu aujourd'hui très très important parce que vous avez des approches de médecine douce qui ont également des diagnostics alternatifs et je pense qu'elles sont potentiellement celles-ci à éviter et il y a des pratiques qui sont véritablement fondées sur la science en prévention ou en thérapie et sur lesquelles elles commencent à être organisées et de mieux en mieux organisées deuxième point c'est surveiller aujourd'hui donc la recommandation qu'on peut évoquer c'est évidemment le point de l'attention sur les effets secondaires parce qu'on a pour des raisons un peu naïves l'idée que parce qu'elles sont naturelles elles ne vont avoir aucun effet secondaire ou qu'on va incriminer aux médicaments parfois des effets secondaires or une plante un complément alimentaire c'est jamais anodin et ça peut également provoquer des effets secondaires très important un autre point important c'est l'idée de partager un des conseils les plus majeurs que je peux vous donner à ce jour en tout cas c'est véritablement de partager avec vos professionnels de santé parce que de plus en plus il y a des conseils il y a et quand je parle de conseils c'est de formation on a réussi à faire passer que sur la formation médicale aujourd'hui en cinquième année tout médecin qui va être un futur médecin a 20 heures de formation sur les interventions non médicamenteuses vous allez probablement dire que c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal on est vraiment dans un changement important de la même façon il y a de l'usage de plus en plus rigoureux un kinésithérapeute travaille de mieux en mieux avec les interventions non médicamenteuses qui sont validées et les mutuelles ou l'assurance maladie dans certains cas de figure mais commencent à rembourser ces pratiques et on n'est qu'au tout début de ce changement un autre point important c'est de témoigner je pense que votre rôle et en tant qu'association de patients c'est pour ça que je réponds toujours favorablement aux associations de patients je crois que vous avez un rôle essentiel pour partager aux scientifiques vos pratiques parce que vous êtes tous et toutes des bêta-testeurs en puissance et que vous avez peut-être des solutions et que parfois les médecins ne les écoutent pas alors on a monté ce site qui s'appelle ici expérience INM.fr vous pouvez y aller c'est donc des données qui vont être recueillies par notre équipe INSERV la Sculebré d'Épidémiologie et de Santé Publique sur Montpellier et sur lequel finalement on va apprendre ce savoir expérientiel et que pour certains patients vous avez des pratiques qui ont l'air d'être bénéfiques et dont vous êtes satisfait partagez-le aux scientifiques pour dire qu'on va mettre plutôt le paquet sur cette pratique-là en mettre plus d'efforts pour retravailler sur cette pratique-là et que parfois vous êtes effectivement bien plus à l'avance que nous sur les pratiques qui pourraient avoir un effet positif et évidemment s'informer aujourd'hui la recherche d'informations fiables sur les sites académiques c'est encore un peu délicat et on est en train de monter un référentiel des interventions non médicamenteuses on souhaiterait que chaque association de malades nous aide à créer en fait un portail avec un référentiel qui dirait là pour l'instant cette intervention non médicamenteuse on va mettre un point d'interrogation parce qu'il lui manque encore des études pour être validée par contre celle-là elle est à recommander parce qu'elle a véritablement des bénéfices qui sont significatifs pour en savoir plus si vous le souhaitez en tout cas voici les livres un livre qui s'intéresse plutôt à la réflexion sur l'évaluation de ces pratiques et un livre un petit peu plus grand public et pour celles et ceux qui le veulent donc on a créé une société savante de ces interventions de médicamenteuse qui s'appelle la Non-Pharmacological Intervention Society je suis à votre disposition pour échanger merci de m'avoir écouté en tout cas merci beaucoup merci un très très grand merci alors je dois vous dire une chose c'est que en fait on voit bien le professeur Grégory Nino mais lui elle ne nous voit pas c'est parce qu'en fait il n'a pas de vidéo retour mais je crois que en tout cas on peut dire on peut essayer de synthétiser et puis moi je suis assez comment dire je suis assez frappée par le fait de ce que vous disiez parce qu'on en parlait justement ce matin de l'aspect pléthorique en fait de l'offre en santé et de comment à un moment donné on n'arrive pas vraiment à se faire trouver donc je vous poserai peut-être une question justement là-dessus on sait aussi que et c'est ce qu'on a dit aussi ce matin et on le sait on a affaire notamment dans les mickeys à des maladies qui sont des maladies systémiques en fait c'est pas seulement un intestin qui est malade il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la globalité donc comment retrouver cet équilibre on parlait du microbiote mais c'est un équilibre physique psychique en fait de bien-être et de vivre le plus normalement possible et puis l'autre aspect c'est j'ai le sentiment quand même qu'on est dans un cadre où c'est quand même compliqué même si vous dites que c'est pas impossible de prouver en fait l'intérêt ou en tout cas que oui l'intérêt de ces interventions c'est quand même pas si facile que ça ça demande des moyens ça demande qu'on s'y intéresse donc il y a peut-être encore un petit peu de travail mais en attendant moi j'aimerais vous poser une question si on a affaire à des interventions qui ne sont pas encore validées comment moi en tant que personne comme ça je vais quelles sont les recommandations les critères sur lesquels en fait je peux me baser pour me dire tiens je vais quand même y aller même si c'est pas si c'est pas validé c'est une excellente question c'est la question sous-jacente c'est le label et que effectivement on est un tampon en disant là c'est un tampon officiel et on peut effectivement y aller écoutez c'est compliqué on demande depuis 10 ans à la haute autorité de santé de faire le travail c'est-à-dire d'avoir le courage de commencer à dire regardez là on arrive à avoir un label pour la viande un label pour je sais pas quoi il y a des labels sur tout mais sur la santé manifestement on n'est pas capable d'en faire dans ce domaine et donc on oeuvre avec la société savante pour dire oui effectivement on doit avoir aujourd'hui un label sur des pratiques et qui serait effectivement référencée donc là au bout de 10 ans d'efforts et d'insuccès parce que les autorités n'entendent pas encore parce qu'elles ne veulent pas non plus peut-être rentrer dans cette nébuleuse mais en disant que faisons autrement et donc la solution qu'on est en train d'imaginer qu'on va lancer parce que on est en train de collaborer peut-être que monsieur Liberator est dans la salle mais en tout cas l'enjeu est de déposer donc à l'agence nationale de la recherche qu'on vient de déposer avec des associations de patients avec des praticiens et avec des chercheurs en disant fabriquons un modèle d'évaluation qui comme dans le médicament il y a 60 ans a permis de dire ça c'est un médicament et ça c'est un médicament et en disant si on a suivi cette logique de validation alors potentiellement effectivement il y a des preuves suffisantes et on va pouvoir informer sur un site web par exemple en disant que la méthode A la méthode B ou la méthode C fonctionne et dans la maladie céniaque aujourd'hui il y a un régime qui fonctionne très bien et sur lequel on en a des preuves et sur lequel si on avait comme ça un site web qui permet de donner des informations peut-être qu'on n'aurait pas encore la même mais qu'on va dans cette direction là en gros et vous avez plus que raison de dire ça il y a une explosion de pratiques une explosion d'offres et ainsi de suite mais finalement si on arrive à dire que ce protocole marche bien on ne dit pas que c'est comme le médicament que ça marche à 100% mais en tout cas on a plus de preuves et on pourra orienter les personnes malades vers telle ou telle pratique et je crois que c'est tout l'enjeu et on veut en quelques années pouvoir dire mais regardez mon livre était là pour dire mais il y a des données il y a vraiment des pratiques qui fonctionnent très très bien soit certains en complément de médicaments soit certains en prévention lorsque la maladie est à peine installée et sur lequel on peut encore faire des choses peut-être que sur des choses qui sont plus aggravées mais oui cette notion de labellisation si pour plein de raisons l'état ne veut pas réguler pour l'instant faisons-le d'une autre façon c'est-à-dire par un référentiel et que les référentiels deviennent connus des médecins et deviennent connus également des structures qui vont rembourser ces pratiques et en disant regardez c'est pas n'importe quel régime c'est pas n'importe quel programme d'activité physique et peut-être que vous allez me poser la question et que je ne vais pas trop parler trop longtemps mais dans le domaine que j'étudie aujourd'hui qui est donc l'oncologie le cancer et en particulier le cancer du sein les méthodes d'activité physique étaient il y a à peine 20 ans surtout pas d'activité physique pendant les traitements de cancer on est aujourd'hui à non plus pratiquer l'activité physique mais des programmes d'activité physique à des doses particulières pour améliorer de façon significative la fatigue et éviter des récidives de cancer et donc cette bascule elle se fait lentement mais sûrement par la recherche merci beaucoup voilà ce que je peux alors en fait je voulais vous poser encore une autre question mais comme il y a quand même des gens dans la salle qui veulent aussi poser des questions allez-y madame merci beaucoup monsieur professeur je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la naturopathie et s'il y a à Paris des gens en fait fiables et qui la pratiquent parce que il m'arrive souvent malheureusement de tomber sur des charlatans et comme les produits en fait sont anti-inflammatoires moi je ne les gère pas parce que j'ai une sensibilité assez importante au niveau digestif j'essaie de trouver des alternatives et j'ai vraiment vraiment de mal donc voilà c'est ça ma question merci c'est une très bonne question le problème de la naturopathie c'est qu'elle n'est pas réglementée aujourd'hui et qu'il y a en fait plein d'écoles et il y a plein de modes de pensée et comme je l'évoquais tout à l'heure la naturopathie ne se base pas que sur le diagnostic de la médecine conventionnelle mais elle va avoir des diagnostics alternatifs sur les choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de maîtrise et forcément si on ne parle plus de médecine conventionnelle en matière de diagnostic on va parler de solutions qui sont également non conventionnelles donc je pense qu'effectivement dans ce sujet là de la naturopathie on est aujourd'hui dans des praticiens de dépendance donc sur lequel vous avez tombé sur quelques personnes qui sont plus ou moins qualifiées et sur lequel on n'a véritablement pas de réglementation et que moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que si vous allez voir un naturopathe demandez-lui quelles interventions de médicamenteuses il va vous recommander parce que l'intervention de médicamenteuse relève vous voyez du diagnostic de la médecine conventionnelle et quand on sort de ça parler des astres parler des énergies entre guillemets sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas encore de preuves de leur utilité de l'importance effectivement peuvent être problématiques et d'autant plus s'ils ont un discours qui vont vous dire attention vous arrêtez tous les traitements conventionnels ça marche pas vous allez voir je vais moi vous recommander et là on est vraiment dans l'étape suivante si vous voulez dans l'étape de quelque chose de beaucoup plus grave et sur lequel à mon avis on rentre dans vraiment de l'exercice légal de la médecine et avec des risques qui sont conséquents c'est ce que je vous demandais tout à l'heure professeur Nino c'était finalement moi en personne lambda quels sont les petits critères ou justement les petites choses qui vont me faire dire non là en fait je suis plutôt dans l'ordre du charlatanisme alors vous avez parlé de effectivement demander au professionnel quel est son projet par rapport au diagnostic que l'on a vous avez effectivement parlé de quoi de la formation du prix est-ce que enfin ces petits critères de bon sens en fait qui vont me guider et qui vont me dire non là peut-être que c'est pas forcément formidable oui je reviens encore je voulais insister sur l'idée du diagnostic alternatif parce qu'on n'est pas dans la solution vous êtes là dans l'idée de je vous ai trouvé un diagnostic alternatif et sur lequel en général les explications qui vont être données sont extrêmement simplistes ou très très compliquées et en disant regardez là c'est très simple on n'y a jamais pensé les traitements allopathiques le discours il est de cette nature là en disant le traitement allopathique ça fonctionne pas bien vous allez voir moi j'ai quelque chose qui est un diagnostic bien différent et sur lequel c'est le rapport à votre mère le rapport à votre père le rapport etc et sur lequel ou le rapport à des choses beaucoup plus ésotériques et sur lequel effectivement on est dans un diagnostic alternatif et on est vraiment là dans une situation sur laquelle on n'est plus dans la maîtrise et dans des explications après de mécanismes d'action qui sont complètement ésotériques et oui quand vous êtes dans cette situation là faites extrêmement attention que vous êtes sûr d'être dans un praticien de ce que j'évoquais de pratiques non conventionnelles et c'est effectivement à vos risques et périls parce qu'ils ne veulent pas jouer le jeu de la science alors que mais vraiment ce qui est extrêmement passionnant dans l'histoire de la médecine c'est qu'il y a 60 ans on avait la même chose dans le médicament c'est à dire que c'était des habitudes c'était des routines c'était le maître qui expliquait que ça fonctionnait bien et qu'on faisait au feeling parce que c'était la bonne façon de faire et la science s'est passée par là et la recherche s'est passée par là pour dire ah non attention ça marche mais à cette dose là dans ces conditions là pour ce malade là dans ce diagnostic là et donc on est rentré vraiment dans une rationalisation de l'effet et où effectivement vous avez des effets qui sont parfois de 50, 60, 90% d'effet mais on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de ah ben finalement il y a eu un jour quelqu'un qui a l'air d'avoir été soigné par ça je vais dire une bêtise parce qu'il a mangé du brocoli la question c'est que qu'est-ce qu'il avait à côté comme traitement et quel était son mode de vie on va isoler les brocolis parce que le grand-père ou la grand-mère fabrique des brocolis et on est dans des biais d'interprétation et parfois je vais essayer d'être gentil avec eux pas de façon malhonnête c'est juste des biais de raisonnement des biais de simplification en disant c'est comme ça que ça marche la solution est un peu plus complexe ok monsieur une question bonjour je voulais savoir ce que vous pensiez de la médecine chinoise notamment concernant l'alimentation et les je ne sais plus comment ça s'appelle les médicaments chinois alors plusieurs choses la première c'est que la première idée c'est que la médecine chinoise n'est pas une mais multiple donc il y a des courants de médecine chinoise c'est un élément important le deuxième point sur la médecine chinoise c'est que en tout cas en Occident souvent on la pense par c'est une médecine qui a beaucoup pensé la prévention et qui finalement pense moins le traitement et le soit ce qui est vrai effectivement mais elle a aussi une partie très très forte et c'est la question que vous posez probablement sur la partie thérapeutique et sur laquelle elle a des pratiques thérapeutiques qui sont parfois particulières et oui en effet les médicaments chinois ou des des plantes chinoises ou des des minéraux et ainsi de suite sont de plus en plus conséquents et on voit arriver sur les plateformes de vente effectivement de la médecine chinoise qui est en train d'arriver mais sur lequel on a de vrais soucis un de la qualité du produit on ne sait pas quelle est la qualité du produit et si vous voulez aller plus loin je vous invite à aller voir la spiruline en particulier à portée de Chine sur lequel la qualité du produit est un peu discutable et ensuite sur les indications qui sont un petit peu plus larges et voilà je veux dire que dans le traitement la médecine chinoise a beaucoup de choses à faire et il n'y a pas encore de clarification scientifique sur l'ensemble des traitements en revanche les messages qu'elle peut donner en prévention sont des messages de santé publique que nous avons nous traduit plus par des campagnes de promotion de la santé du bouger plus du manger mieux de ne filmer pas de ne buvez pas etc. et sur lequel ne vous exposez pas trop au soleil et donc ces messages-là effectivement sont des messages intéressants de cette médecine chinoise et sur lequel il va nous manquer aujourd'hui et c'est pour ça que certaines peuvent rentrer dans le cadre des interventions non médicaments et vous avez vu qu'on a fait rentrer les techniques de clôture comme des interventions non médicaments mais elles ne sont pas valables pour tout et dans tous les cas de figure et peut-être que le dernier point à évoquer sur la médecine chinoise c'est que là encore elle a des diagnostics alternatifs là des diagnostics qui sont hors de la médecine conventionnelle et je pense qu'il y a des points délicats dont j'ai donné quelques réponses juste avant je voulais quand même savoir on va en fait il est bientôt l'heure de se quitter mais j'avais quand même encore une ou deux questions sur votre site là où on relate notamment les expériences moi je trouve ça intéressant en fait cet aspect en fait ce que vous disiez la experience based c'est à dire en gros on relate l'expérience et donc ça fait partie du processus quand même de preuves de fonder sur les preuves aussi là vous avez donc un site sur ce site en fait qu'est-ce que vous en faites de ces expériences relatées par les patients comment vous les traitez alors le but est de relever en fait ce que les patients disent de la satisfaction de telle ou telle pratique et ça permet simplement de comment dire de de mettre une look ou de mettre une focale en disant dans ces pathologies manifestement il y a un intérêt de démarche un peu individuelle ou de pratique traditionnelle ou de conseil en disant j'ai testé des choses et finalement ça a l'air d'être intéressant et donc ça permet juste d'orienter comme si on mettait en fait une focale ou si on mettait une lumière plus particulière sur un sujet et en disant maintenant nous on va s'adresser aux chercheurs en disant aller plus loin et effectivement je vais vous dire vraiment des bêtises mais en disant on a peut-être imaginé que la verveine avait un effet et on voit qu'il y a 3, 4, 5, 100 patients qui ont l'air de dire que Mickey et verveine c'est ok j'invente on est bien d'accord c'est voilà mais en disant il y a quelque chose qui a l'air d'être intéressant et comme ça on va pouvoir dire aux chercheurs regardez il y a quelque chose qui se passe et peut-être œuvrer à ce que par l'INSERN par le ministère de la santé ou peut-être par l'agence nationale de la recherche ou par d'autres organisations des fondations je pense à la fondation de France puissent investir dans la recherche pour dire ok on va aller vérifier de plus près finalement ces pratiques qui ont l'air pour l'instant intuitives et c'est comme ça que ça a démarré mais le problème et je voudrais je voudrais le dire un peu fortement parce qu'on a tous traversé cet épisode de Covid de façon un peu tragique mais la réponse de l'autorité publique a été ok il y a un problème sur une maladie qui est ce virus-là alors on va chercher du côté des médicaments et on a strictement cherché que du côté des médicaments et le meilleur traitement contre la Covid c'était quoi ? c'était une intervention non médicamenteuse ça s'appelle un masque le masque composé sur la bouche était la meilleure intervention non médicamenteuse et bien finalement il n'y a pas eu de recherche sur d'autres interventions non médicamenteuses potentiellement parce que l'État les autorités vont directement mettre tout l'argent sur la biologie et sur la recherche médicamenteuse mais nous on pense que ce cycle-là peut aider par ces témoignages patients à avoir un impact et peut-être la question qui est sous-jacente à votre question c'est bien sûr c'est totalement anonyme donc vous pouvez mettre les choses sur lesquelles c'est votre expérience et deux on n'en fait strictement évidemment aucun commerce c'est une structure publique je suis du domaine public je suis professeur d'université et le but du jeu est de collecter cette information et de la partager aux chercheurs en disant regardez il y a sur cette pathologie quelque chose ou plusieurs choses en tout cas qui sont intéressantes et peut-être le dernier point c'est que le réflexe en tout cas de gens travaillant dans la biologie est un problème une solution et vous l'avez très bien dit tout à l'heure madame beaucoup de pathologies aujourd'hui chroniques ne sont pas il y a un problème on a même pensé que dans l'oncologie le problème était que la tumeur non c'est pas vrai il y a l'environnement donc il y a la personne et on se rend compte à quel point pour traiter la tumeur il faut aussi soigner la personne donc soigner la personne ça veut dire que potentiellement vous avez bien sûr une chimiothérapie mais à côté vous avez d'autres traitements complémentaires qui vont potentialiser l'effet de la chimiothérapie mais également permettre à la personne d'aller mieux et tout l'enjeu c'est que effectivement on a aujourd'hui des maladies complexes qui méritent ou qui exigent des solutions multiples et donc les patients témoignent en disant je prends ça 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 et ça et que c'est pas la verveine je vais dire une bêtise mais la verveine le mille-pertuis et un régime particulier ça a beaucoup mieux fonctionné bah oui effectivement que les patients nous aident à témoigner de façon anonyme en disant on n'a rien à gagner on n'a rien à perdre mais au moins qu'on fasse ces focales intéressantes sur quel est le sujet pour aller plus loin et identifier les bonnes ILM pour les pathologies écoutez d'abord je voudrais souligner que je suis absolument d'accord avec vous mais en plus je trouve que votre enthousiasme est très très important et je trouve que c'est vraiment comment dire très rassurant de la part d'un professeur des universités et d'un chercheur de pouvoir s'intéresser finalement à ce qu'on vit ou ce qu'on peut expérimenter tous les jours donc merci beaucoup pour ce topo c'est quelque chose qui est vraiment important je pense aussi à entendre et je trouve que c'est remarquable que vous ayez été là même sans nous mais quand même c'était remarquable donc un très très grand merci pour ça on peut quand même effectivement relater ces expériences sur le site nous et c'est vrai vous avez raison en tant qu'association de patients on fait aussi remonter pas mal des expériences justement de réussite voilà et je pense que c'est aussi via la récurrence finalement de ces réussites qu'on peut orienter des pistes et chercher des choses donc je pense que c'est vraiment intéressant et super important d'être à l'écoute des expériences des patients merci beaucoup et on vous souhaite bon courage pour la suite un très très grand merci d'avoir été là avec nous quand même merci beaucoup merci 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 bonjour